Mardi c'est le début de la nouvelle saison de Elena avec un match pour le GSHC face à Zuri qui à cette occasion Béatrice vous recevez Louis Mat, l'entraîneur assistant du GSHC. Bonjour Louis Mat. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin puisqu'en plus vous êtes rentré tard de Langue Nao pour le dernier match de préparation, victoire 5-1. C'est la seule victoire des matchs de préparation, pas de grosse défaite non plus. Quels enseignements vous tirez de ces matchs ? Bon plusieurs choses, je pense que défensivement malgré tous les matchs de préparation on a donné très très peu de buts, une moyenne de 1,5 buts par match donc pour nous c'est une bonne chose et puis on voit que le système défensif était bien en place et puis il n'y a pas eu beaucoup de mouvements dans l'entre-saison. Offensivement on n'a pas marqué beaucoup de buts mais il ne faut pas oublier qu'on a commencé le camp d'entraînement avec beaucoup de joueurs blessés donc c'est sûr que c'était des joueurs qui avaient de l'impact au niveau offensif et puis notre dernier étranger Philippe Poula est arrivé la dernière semaine donc c'est tous des points à mettre en pour, en contre mais dans l'ensemble je pense que c'était un bon camp d'entraînement qui était positif et puis je pense qu'il a bien été géré par l'ensemble de l'équipe. Cette recrue justement, Philippe Poula, Valtteri, Philippe Poula, alors ceux qui ne sont pas au fait du hockey ne connaissent peut-être pas son nom mais les spécialistes et les fans le connaissent, c'est un attaquant finlandais champion de NHL. Quel recrue aussi pour le Genève Servette, un vrai plus, qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il va apporter à notre équipe ? Comme vous venez de le dire, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, il y a quand même plus de 1200 matchs en NHL et puis c'est un joueur qui a un pur talent offensif, c'est un fabricant de jeu, c'est un joueur qui par son expérience va amener du volume de jeu pour nous et puis c'est important d'avoir un joueur comme ça, surtout en power play, pour pouvoir remplacer la perte de l'initio marque durant l'été. On vous le dit, c'est un joueur d'expérience parce que l'équipe reste tout de même assez jeune, ça lui a réussi l'année dernière. Est-ce qu'il y a une crainte cette année que cette jeunesse, si ce n'est un handicap, est plus difficile à contrôler ? C'est toujours un peu énigmatique parce que des fois les jeunes ont besoin d'une année, deux ans, trois ans et puis il faut gérer le haut comme le bas de la saison avec eux. Mais dans l'ensemble, je dirais que nos jeunes ont pris beaucoup d'expérience sur la finale de l'année dernière et puis certains ont pris un step et puis maintenant il faut que ce step reste et puis qu'on puisse être capable de les pousser vers l'avant. Mais ça, ça fait partie du boulot des coachs, je dirais, de bien affûter tout ce beau monde. Cette année, elle est un peu particulière parce que les joueurs ont repris très tôt, il va y avoir une année olympique. Comment est-ce qu'on l'aborde cette saison ? On l'aborde un peu différemment déjà par le cas d'entraînement parce que comme on a fini tard au mois de mai, on n'a eu pas beaucoup de pauses. Normalement, on a 13 semaines de préparation physique. Cette année, on a seulement 6 ou 7, je crois, donc c'est la moitié. Et puis après, il fallait gérer aussi la qualification olympique où on avait deux laitons et puis un joueur français qui est en qualification olympique. Donc, c'est tout ça qu'il fallait gérer chez nous à l'interne. Et puis, on l'a géré avec moins de matchs amicaux, seulement que 7. Et puis, des périodes avec plus de congés sur des semaines complètes. Donc, tout ça qu'on devait mettre en place et puis je dirais qu'il n'était pas dans notre quotidien non plus. Une saison qui fait suite à la saison extraordinaire de l'année dernière, finale. 11 ans après notre dernière finale. Comment on fait pour reconcentrer ces joueurs ? Peut-être pour se reconcentrer soi-même quand on a quasiment touché le Graal et puis qu'il faut tout recommencer juste après. Il faut toucher des fois où ça fait mal. Vous devez les bousculer là, les joueurs, pour qu'ils redescendent peut-être un peu sur terre ? Pas encore. Pas encore. Vous préparez ! Non, mais je veux dire, on est un peu un guideline. Donc, il faut les responsabiliser et puis leur montrer que le fait de jouer dans un système, ce n'est pas quand on décide de tourner, je ne sais pas comment dire en français, mais de switch on. Ça ne tourne pas tout de suite comme ça. Donc, il faut les amener à les responsabiliser et que c'est un processus. Donc, si on va aller dans une direction, on ne peut pas dire une journée, on switch on et on va dans cette direction. Donc, le processus, il faut le mettre en place et puis eux, il faut les amener à suivre ce processus et à rentrer dans le processus. Donc, ça, c'est le gros travail du coaching staff à l'heure actuelle. C'est qu'il ne faut pas non plus être content de ce qu'il y a eu l'année dernière. Il faut aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est d'amener des objectifs à atteindre dans tous les compartiments de jeu, soit en power play, en box play, au niveau de la zone défensive, au niveau de l'offensive. Donc, c'est tout ça qu'on a dû mettre en place et puis qu'on doit amener les joueurs sur un projet commun. Oui, ce ne sont pas comme un interrupteur qu'on allume et qu'on éteint. Le résultat ne vient pas comme ça. La bonne nouvelle, c'est quand même le retour, et pour nous aussi, le retour du public dans cette patine. Lorsque, quelque chose que vous attendez avec impatience de ravoir tous ces fervents supporters ? C'est quelque chose qui a manqué énormément. Je veux dire, l'année dernière, en finale, pour avoir de public, c'était bien pour nous. Non, mais à la fois, ce n'était pas bien pour le public. Ça nous a manqué. Et puis, non, sincèrement, je pense que c'est quelque chose qui va être bizarre lors des premiers matchs. Parce qu'on a quand même eu l'habitude de s'en passer l'année dernière. Et puis, c'est ce qu'on parlait chez nous à l'interne. Ça va faire bizarre parce que l'année dernière, on entendait tout dans la patinoire. Et puis, maintenant, il va y avoir le public et nos fans qui vont nous pousser. Surtout quand il est retour dans un match à la maison. Tu es retour, tu dois courir après le score. C'est des trucs qui sont importants. Et puis, on sent qu'on est poussé. Donc, c'est des choses qui vont être bénéfiques, je pense, pour toutes les équipes de la Ligue. Juste pour terminer, il y a un retour qui est attendu à Genève. Celui de Chris Maxorle, le 17 septembre, comme entraîneur de Lugano. Quelqu'un que vous connaissez bien. Vous avez été son assistant pendant de nombreuses Sundays. C'est un moment que vous attendez, mais forcément spécial pour vous de revoir Chris Maxorle au Vernais. Mais pas du même côté. Oui, ça va être spécial une fois qu'il rentre sur le banc. Mais une fois le match a commencé, je pense que chacun fait son boulot. Chacun se concentre sur son équipe. Et puis, comme Chris disait toujours la blague, il souhaitait bonne chance à l'autre équipe, sauf pour le match de ce soir. Donc, c'est sûr que je vais lui envoyer un texte pour lui écrire la même chose. Merci, Louis-Math. Entraîneur, assistant du Genève Servette. Et puis, on se donne rendez-vous en fin de saison minimum pour les playoffs. Et allez, on va prendre rendez-vous pour le titre. C'est promis, vous serez là ? Promis, je suis là. Merci beaucoup, Louis-Math. Entraîneur, assistant du Genève Servette. Et bien sûr, allez le GSHC pour cette nouvelle saison. Et on se...